Bonjour tout le monde, ça va bien ? C'est un petit ça va, on l'a refait. Est-ce que ça va ? Oui ! J'ai l'impression que tout le monde est dead. Moi j'ai un peu le trac. Il est stressé, c'est tellement mignon. Alors voilà, on a déjà perdu une minute sur les 10 minutes que l'on avait Hassan, c'est dommage. Donc Anne-Claire, Hassan, donc Hassan, Anne-Claire, reporter de la tribu. J'ai envie limite de commencer par ça parce que nous n'avons pas le temps, Hassan, nous n'avons que 10 minutes. Et que cette présentation, nous l'avons préparée juste avant de rentrer. Donc si ça se trouve, ça ne va pas tenir dans 10 minutes parce que d'habitude on peut parler pendant 2 heures. Reporter de la tribu, ça veut dire que c'est ce qui a marqué sur notre carte de visite, c'est la signature de mon mail, c'est la signature du mail d'Hassan aussi. Notre job c'est de raconter, partager en temps réel notre aventure humaine et gourmande. En gros, c'est de raconter ce qu'on vit et de vivre ce qu'on raconte. Donc ça c'est notre petit boulot au quotidien qui... Tu as dit que tu ferais des blagues, tu n'en fais aucune. Tu me laisses parler très sérieusement, donc je vais parler très sérieusement. Vous êtes bien ou pas ? C'est chiant. Donc ici et aujourd'hui, ici maintenant, on va vous raconter des histoires comme on en raconte un peu tous les jours. Des histoires vraies, des histoires vécues avec la tribu parce que nous, tout ce qui est raconté, ce sont des choses qui ont vraiment eu lieu. Alors parfois, c'est des choses assez marrantes, parfois c'est des choses un peu lunaires. Parfois, enfin voilà, il y a un petit peu de tout dans ce que l'on peut raconter. Et la petite subtilité d'aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'une partie de ce qu'on raconte, on le raconte en images. Et Hassan ici est notre audiovisual project manager. Ça te va comme titre ? Non, voilà. Hassan, c'est notre cadreur, reporter d'images, monteur, gentil organisateur. C'est un peu mon binôme sur tous les projets qu'on a en ce moment. Donc on n'a toujours que dix minutes, donc maintenant on n'en a plus que sept. Et on avait quelques conseils, enfin des conseils, non mais... Non, pas des conseils. Non, parce qu'on est des gens plutôt simples. On ne donne pas de conseils, chacun fait ce qu'il veut. Non, mais ce qu'on avait envie de dire, c'est que la première chose, nous, qui nous drive un peu au quotidien, c'est se dire qu'il faut agir de façon assez pragmatique. Et c'est ce qui, parfois, enfin souvent, va nous orienter dans notre production de contenu au quotidien. Et on a un exemple assez parlant là-dessus, qui est quand on a un problème, on cherche une solution. Et un gros problème qu'on avait eu et que j'ai eu moi, parce qu'avant d'être reporter de la tribu, j'étais grande patronne des RH. Donc voilà. Et un gros problème que j'avais, c'était il y a deux ans maintenant, ça date. On me raconte toujours la même chose, Hassan, t'as pas l'impression qu'on se répète ? Vous connaissez la vidéo dans le métro, le recrutement ? Voilà. Donc on est partis. On galérait pour recruter. On avait vraiment du mal à trouver les bonnes personnes sur les bons postes. Et il se trouve qu'en plus, ce jour-là, le jour où on a eu cette idée loufoque, c'était le premier jour d'Hassan dans la tribu, que j'avais très envie de le bizuter. Et du coup, nous sommes partis, caméra à l'épaule et tablier, là, bien accrochés. Ce qu'on a oublié de vous dire aussi, c'est que pareil, on travaille un peu, tout est en interne chez nous. Ah bah oui, tu venais d'arriver sur ce poste créé pour toi et t'as tout fait tout seul. Et ça a donné ça. Digi Benoît. Donc Benoît, c'est la personne qui... Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Anne-Claire. Je suis responsable des ressources humaines chez Michel et Augustin. Alors ça, c'est déjà pas évident. Et je n'arrive pas à recruter, mesdames et messieurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi je galère, d'ailleurs ? Oui, je cherche un grand chef de la bananeraie lyonnaise. Non, 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 on veut parler. Non, vous pouvez terminer, les réseaux sociaux tuent du là. Mais je suis là ! Je suis venue à votre rencontre ! Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est graphiste ? Non ? Personne. Bon, ça sera la prochaine rame. Je cherche un responsable des achats. Oui, je cherche des commerciaux, madame. Merci. Tout est là, et il y a l'heure qui est là. Est-ce que vous avez le power, là, maintenant ? Oui. Allez, allez, allez ! Allez, c'est le métro ! Allez, c'est le métro ! Est-ce que quelqu'un connaît quelqu'un qui a une belle soeur, qui elle-même a un beau frère et un cousin, qui cherche un boulot ? À vos contacts, à vos Facebook, à vos Twitter. Super, merci. Donc ça, c'est un exemple très concret de pragmatisme très pragmatique. Voilà, on avait du mal à recruter. On est allés faire nos annonces dans le métro. Et du coup, là, c'est là que le pragmatisme, parfois, aurait besoin d'un peu plus d'anticipation. On s'est retrouvés en quelques jours noyés sous les CV. Vous parliez tout à l'heure, chez Monoprix, combien de temps dure un buzz. Nous, le problème, c'est que ça a duré un petit peu plus longtemps que pendant 15 jours. Les CV n'ont cessé d'affluer. Et que mon outil a pété, d'ailleurs. Mon outil de gestion de candidature. Bon, il ne devait pas être très costaud, mais voilà, il a littéralement pété. On a reçu 10 000 candidatures en 15 jours. Donc c'était l'horreur. Mais ce qui était génial là-dedans, c'est qu'on avait une vraie histoire à raconter, justement. Et qu'on a vraiment continué à raconter l'histoire de ces candidatures que l'on recevait. On a créé un job dating à la Bananeray, où les gens sont venus présenter vraiment leur CV. En fait, on a renvoyé un mail à tout le monde en disant, les amis, on est deux au RH. Vous êtes 10 000 à postuler. Si vous voulez vraiment venir chez nous, venez nous voir. Donc les gens sont venus nous voir. Hassan a continué à filmer tout ça. On a vraiment raconté en temps réel ce qui se passait. Et c'était très chouette. Et bon, au final, notre pragmatisme a fait mouche. Puisqu'on a quand même recruté 4 personnes grâce à cette opération sortie de nulle part. En tout cas, d'une idée à la con d'Augustin encore. Augustin, si tu veux voir. Je crois que c'est live. Et là, il nous reste peut-être minutes, Hassan. Alors, c'est quoi la deuxième chose que tu aurais envie de dire aux gens sur... La spontanéité. Voilà, la spontanéité. Deux secondes, parce qu'il faut que je fasse le lien avec... La spontanéité. Toujours. Deuxième aventure. Deuxième aventure. En fait, cette idée toujours que ce que l'on raconte, on le vit, ce que l'on vit, on cherche à le raconter. C'est que tout ce qui nous arrive est vrai. Parfois, c'est assez incroyable. Et parfois, ça crée un contenu assez fou. Et ça montre qu'avoir de l'audace, en fait, ça plaît beaucoup aux gens. Ça sert, nous, nos projets qui sont de vendre des cookies et de faire boire des vaches. Donc, on reste très opportunistes aussi là-dessus. Mais on s'est rendu compte à quel point ça plaisait. Et donc là, on enchaîne tout de suite, DJ Benoît, sur notre deuxième aventure, qui est bien sûr, aller au voir d'un café. Allo, vous souhaiteriez recevoir nos recettes pour votre comité de direction l'année matin ? Nuit ni vaches, on s'est envolé de direction Seattle pour remettre nos recettes en main propre. La France entière se mobilise avec le hashtag Et on a réussi ! En fait, c'était le chapitre 1, avec un test dans 25 Starbucks à Manhattan. Ça a été un carton. Ecoute, on ouvre un chapitre 2, 415 Starbucks. Pour l'occasion, on est parti en road trip à travers les USA, from Indianapolis, to Philadelphia, to New York. Et ils ne sont pas prêts de nous oublier. Si on vous raconte tout ça, c'est parce qu'on a une nouvelle incroyable. Mon petit carré s'envole à présent dans 7 624 Starbucks, donc 49 états des USA. Et aussi, attention, tenez-vous bien, à Hawaï et Santa Barbara. Hé, t'as eu une idée là ? Non. Et dire que tout avait commencé par un café. Que de souvenirs. Ça en fait deux ans, quand même. Dis, on raconte toujours une chose. C'est vraiment mortel. Donc ça, c'était de l'opportunisme pur. C'était aussi une façon de toujours raconter ce qui se passait. Et ça a créé un engouement incroyable. On a mobilisé une communauté qu'on ne soupçonnait pas. Les gens étaient à fond derrière nous et c'était assez fou. Donc ça, c'est un peu le deuxième conseil. C'est sachez rebondir sur les opportunités. Et sachez aussi vous entourer des bonnes personnes et mobiliser votre communauté. Il y a deux choses, moi, que je retire de ces deux aventures. Et je vais aller un peu à contre-courant de, je pense, tout ce qui se dit aujourd'hui. C'est que, chez nous en tout cas, le digital n'est absolument pas une finalité. Enfin, nous, en fait, on n'est pas du tout des pros du digital, mais vraiment pas. Enfin, il y a tellement de choses que je ne sais pas faire et que, je pense, vous faites parfaitement. Donc on n'est pas du tout des pros de ça. En revanche, on aime raconter ce qu'on vit. Et en fait, c'est véritablement ça qui donne envie aux gens de nous suivre. Et du coup, ensuite, de croquer nos recettes. Et voilà, c'est vraiment ça, nous, notre cœur de métier, on va dire. Tout à fait, tout à fait. Il nous reste maintenant une minute quinze. Alors, une minute quinze... Est-ce que vous avez remarqué, depuis qu'on est arrivé sur scène, il y a de l'énergie dans la salle ? Non, je ne sais pas si... Ouais ! Ah, du coup, du coup, il nous reste une minute cinq, quatre, trois. Donc une minute pour vous proposer un petit quelque chose. Ah, monsieur veut des cookies. Eh ben non ! Alors, oui, moi, j'ai apporté des petits carrés qui sont... Si monsieur de la sécurité ne les a pas tous consommés, parce qu'il m'a quand même fait rentrer, j'ai dû négocier avec des petits carrés, je n'avais pas encore mon badge. Donc, monsieur de la sécurité, rendez-les petits carrés, s'il vous plaît. Moi, j'ai envie de vous proposer un truc, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu dur pour vous, quand même, ce matin. Nous, ce qu'on sent, là, c'est que vous êtes tous sur vos téléphones. Ouais, tout le monde s'entend. Que, je ne sais pas, vous avez dit à votre poste, je vais à une conférence hyper sérieuse. Et en fait, vous êtes tous en train de prendre une journée off sur Facebook et Twitter. Ce que je vous propose, c'est de nous montrer à quel point nous vous avons communiqué notre énergie. On a une petite tradition chez nous, ça s'appelle le power. Parce que l'énergie, c'est quelque chose que l'on ressent et c'est quelque chose que l'on donne. Je vais vous demander de lâcher vos putains de téléphones ! C'est fini ! Je vais vous lever, maintenant, quand je donne un ordre. Tous ensemble, voilà. Attention, DJ Benoît, prépare-toi ! DJ Benoît, c'est à toi, c'est au moment de toi ! Attends, attends, bouge pas ! J'explique, quand même. Non, 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 moi, je ne sais pas parler. Non, vas-y, je t'en prie, vas-y. L'explication est très, très simple. Donc, l'énergie, ça vient de là. Si vous montrez votre énergie, vous allez vous auto-convaincre que vous avez la pêche. Même si ce matin, vous n'avez pas pris votre café, vous allez voir, l'énergie va s'entretenir. Et surtout, vous allez donner votre énergie à votre copain qui, lui, n'a pas pris de café depuis deux jours. Du coup, vous allez voir, vous ne vous connaissez pas, personne ne se connaît, voilà. Vous allez voir que l'énergie qui va se dégager de cette salle. Le principe est simple. On lance une musique, on lance un compte à rebours assez simple, puisque c'est 3, 2, 1. C'est ça. Au bout de 3, 2, 1, il y a une cloche qui sonne. Vous entendez cette cloche, vous ne réfléchissez plus. Vous enlèvez votre téléphone dans votre poche, parce que ça a tendance à, moi je l'ai déposé là, ça a tendance à sauter et à tomber. Et là, en fait, vous criez, vous sautez et vous faites comme ça avec vos bras. Simple, c'est hyper simple. C'est hyper simple. C'est hyper simple. Vous ne cherchez pas plus compliqué. Didi Benoît, c'est à toi. C'est quand tu veux. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu une salle qui sautait aussi peu. Non, mais soyons indulgents, ils sont restés assis depuis 3 heures. Ok. C'était pour du beurre. Voilà. Didi Benoît, c'est quand tu veux. On leur fait un ? Ah oui, on leur fait un. Je ne me reste pas sur cet échec. Ah d'accord. Allez, s'il vous plaît. Allez, chui ! Allez, chui ! Allez, je vais sauter là 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 ! Sachez qu'on avait à la Bananeray la semaine dernière 200 étudiants entrepreneurs. Ils pourraient venir vous faire un cours. Tellement ils ont sauté haut. Merci encore à vous. Et puis voilà, gardez le power. C'est la confusion. C'est sorti nulle. Super, merci beaucoup pour votre énergie. Je t'en prie. C'est toi Perle. C'est elle Perle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada